— Vous êtes bien sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce qu'il faut retenir de l'actualité du monde ce mercredi 1er mai, c'est l'essentiel, avec au sommaire des accords sur la durée d'une trêve à Gaza. C'est la raison du blocage, apparemment. Le Hamas tarde à répondre, alors que côté palestinien, on espère un cessez-le-feu permanent. Benyamin Netanyahou, lui, n'a pas renoncé à envahir AFA malgré l'opposition américaine. Ils promettent une présidence dure envers les migrants, mais n'entendent pas protéger les femmes poursuivies en cas d'avortement tardif. Donald Trump esquisse son projet en cas de retour à la Maison-Blanche, recours à l'armée pour expulser 11 millions de personnes du territoire américain. Il laisserait en revanche les États les plus conservateurs s'assurer que les grossesses des Américaines aillent jusqu'à leur terme. Bisse répétitait en Géorgie. De retour devant le Parlement, l'examen du projet de loi pointant du doigt les prétendus agents de l'étranger vire à la foire d'empoigne. Entre députés, le texte inspiré par Moscou est voté en deuxième lecture contre l'aspiration d'une partie des Géorgiens à rejoindre l'Union européenne qui condamne le recours à la force. À suivre d'ici une quinzaine de minutes, le journal de l'économie à l'occasion de la journée internationale des travailleurs. Gros plan sur la santé au travail. La France souvent pointée du doigt comme mauvaise élève en la matière. Comment améliorer la prévention ? On fera le point avec l'INRIFAI. Et puis en sport, le Paris Saint-Germain joue la quatrième demi-finale de Ligue des champions de son histoire. Les Parisiens qui affronteront Dortmund. Ce sera avec Jules Boiteau dans le journal des sports. Tout de suite, l'essentiel, c'est sur France 24. Trêve ou pas, à Gaza. On fait un point écho à présent. L'économie, c'est avec vous l'INRIFAI. Bonjour. Bonjour. Voilà, il y a encore du progrès à faire. Merci, l'INRIFAI. C'était l'économie. On parle sport tout de suite. Journal des sports avec Jules Boiteau. Bonjour, Jules. Bonsoir, Raphaël. On commence avec le choc de cette soirée. Le PSG qui se déplace à Dortmund en demi-finale de Ligue des champions. Merci, Jules. C'était le journal de l'économie. On se retrouve dans quatre minutes. On n'ira plus. Je ne practiseai maintenant. ого C'était le journal des questions de la Homme. Sous-titrage Société Radio-Canada